C'est de traviole le truc. Je n'ai pas de lunettes dans cette vidéo parce que Sacha me les a bousillées. Bonjour à tous et bienvenue sur La Papote Livresque. Vous êtes probablement un peu intrigués par rapport au titre de cette vidéo puisqu'aujourd'hui on va aborder et la fiction, et donc la lecture, et le tarot. Mais comment est-ce que la fiction et le tarot peuvent fonctionner ensemble ? C'est ce que je vais vous expliquer. Pour pouvoir faire des liens entre tarot et fiction, il faut d'abord se rappeler de ce qu'est le tarot. Je rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo, que je link en barre d'infos si jamais vous l'avez loupée, où je parle un peu plus de ce que je considère être le tarot, mais le tarot en gros c'est 78 cartes, 22 arcades majeurs, 56 arcades mineurs, qui représentent des archétypes, des personnages avec des traits de personnalité bien précis, et des situations de la vie quotidienne. D'un autre côté, la lecture, avec tous ces bouquins qui se présentent derrière moi, sont constitués d'archétypes, de personnages avec des traits de personnalité bien distincts, et de situations auxquelles il faut faire face. Vous voyez le lien ? Très clairement, en fait, quand moi j'ai commencé à étudier le tarot, j'ai eu un comportement très automatique dès le départ, c'est-à-dire qu'à chaque fois que... Oups, mon livre glisse ! A chaque fois que je retournais dans ma lecture en cours, j'avais cette tendance à associer chaque personnage à une carte du tarot, chaque situation à une carte du tarot, et à vraiment me dire, tiens, tel personnage il réagit plutôt comme un roi d'épée, ou alors arrête de faire ta reine de coupe, enfin vraiment j'étais dans cette optique de... d'attribuer chaque chose importante de l'histoire que je lisais à une carte du tarot que j'avais étudiée. Et la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est parce qu'avec ce jeu de 78 cartes de tarot, donc ici c'est le Deviant Moon tarot, mais tous les jeux de tarot font l'affaire, vous pouvez raconter n'importe, n'importe, n'importe quelle histoire. Qu'elle soit fictionnelle, réelle, historique, qu'elle vous appartienne, peu importe l'histoire que l'on raconte, on peut la résumer à l'aide des cartes de tarot. Et ça, pour la lectrice que je suis, et la fan d'écriture que je suis, c'était juste merveilleux d'en faire la découverte. Très concrètement, vous pouvez associer chacun des arcanes majeures ou mineures du tarot à une histoire qui vous est arrivée. Ça peut passer du désir d'enfant jusqu'à l'accouchement, ça peut être le désir de lancer, de votre idée initiale de lancer votre entreprise jusqu'à ce que vous l'ayez créée et là où vous en êtes aujourd'hui, ça peut être l'histoire de votre rencontre avec votre partenaire actuel, ça peut être tout, ça peut être l'histoire de Roméo et Juliette, ça peut être l'histoire, je sais pas moi, de la bataille de Waterloo, ça peut être n'importe quoi. Tout, tout est possible d'être raconté à travers les lames du tarot. Et vous allez me dire, c'est bien la papote, tu as vu un lien, c'est fantastique. Mais ça sert à quoi concrètement ? Eh bien, en fait, l'outil tarot et l'outil fiction vont se renforcer mutuellement. C'est-à-dire qu'en associant des glames de tarot à des personnages, par exemple d'une fiction, vous allez approfondir votre connaissance et votre compréhension de ces personnages et de toutes les situations que vont rencontrer ces personnages. Et vice-versa, le fait d'associer un personnage avec une lame de tarot vous permet d'approfondir la connaissance des lames de tarot et de créer un lien différent avec elle. C'est beaucoup plus facile de se souvenir de la signification d'une carte quand vous l'avez attribuée à quelque chose qui vous touche personnellement, que ce soit une histoire que vous adorez, une histoire que vous avez vécue, ou une personne que vous connaissez. Très clairement, moi, j'arrive à associer une carte de tarot à tous les membres de mon entourage, à ma famille, à mes amis. Et ça m'aide beaucoup, en fait, à me souvenir de la signification de ces cartes et d'avoir un lien plus fort avec elles, en fait. Donc, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer, en fait, comment faire concrètement pour associer des lames de tarot avec la fiction. Et alors, quand je parle de fiction, petite parenthèse, ça peut être toute la fiction du monde. C'est-à-dire que moi, je parle de lecture parce que, ben, c'est un peu le sujet de cette chaîne et c'est un peu ma passion. Mais clairement, vous pouvez faire ça avec des séries, vous pouvez faire ça avec... Je sais pas, moi, je me suis amusée l'autre fois, je regardais Top Chef, j'ai clairement vu que Philippe Etchebest, malgré son image de roi d'épée, est en fait un vrai roi de bâton. Bon, il n'y a que ceux qui connaissent le tarot qui comprendront ce que je raconte, mais à chaque fois, en fait, que vous regardez quelque chose, écoutez, je sais pas, écoutez un livre audio, faites une lecture, allez voir une pièce de théâtre, regardez un film, une série, bref, tout ce qui est raconté, tout ce qui est possible d'être raconté, vous pouvez le faire, en fait. Je ferme la parenthèse. Je vais vous illustrer, en fait, ma façon de faire à travers une fiction que tout le monde connaît, a priori, ou en tout cas que beaucoup de monde connaît, et qui, moi, est un peu mon grand challenge de l'année 2019, puisque j'essaye, en fait, d'attribuer, de résumer chaque chapitre de cette oeuvre avec les cartes de tarot pour justement faire ce travail d'approfondissement et de l'oeuvre de fiction et du tarot. Et donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais résumer le premier chapitre de Harry Potter à l'école des sorciers à l'aide du Deviant Moon Tarot. Donc ça, c'est mon texte sacré, c'est-à-dire que c'est ma version de 1998, toute jaunie, toute dégueulasse, avec mon petit prénom écrit au crayon là-dessus, voilà, de quand j'avais 10 ans, hein, voilà, qui est plié parce qu'il s'était retourné dans mon sac, enfin, je m'en rappelle. Et donc ça, c'est mon texte à moi, mais clairement, quand moi, j'étudie, en fait, quand j'associe un archétype du tarot ou une carte du tarot à un personnage, je le fais dans cette édition-ci que j'ai rachetée, que j'ai postité, bon, c'est pas un mot, c'est à postité, enfin, soit, vous avez compris, mais donc clairement, c'est vraiment un texte que j'analyse. Et donc, vous voyez, c'est un peu le bordel. Ça va, je m'y retrouve, hein, mais en fait, ça me permet vraiment d'analyser, d'utiliser un code couleur pour chacune des suites du tarot, de, enfin, voilà, j'ai tout un système. Ça mériterait une vidéo à part si vous êtes intéressés, mais c'est pas le but ici. Je vais commencer par vous raconter vite fait le premier chapitre de Harry Potter à l'école des sorciers qui s'appelle Le survivant, et puis je vous montrerai concrètement avec les cartes ce que ça donne. Au tout début du premier chapitre de Harry Potter à l'école des sorciers, on fait la rencontre des Dursley. Vernon Dursley, qui est marié à Pétunia Dursley, qui ont un enfant qui s'appelle Dudley, et qui sont des gens les plus ordinaires du monde, les plus normaux du monde, et qui veulent qu'on les perçoive comme étant tout à fait normaux. Et donc, ils ont un secret très important qu'ils ont très peur, en fait, de voir révéler au monde, qui est leur lien avec les potters. Lily, qui s'est marié à James Potter, est la sœur de Pétunia. Et ce sont des sorciers. Et concrètement, ils ne sont pas... Donc, je disais, Lily est la sœur de Pétunia et est une sorcière elle-même, mariée à un sorcier, qui ont un enfant qui est potentiellement sorcier et qui, du coup, sort complètement de l'idée qu'ils se font de la normalité. Un jour, alors que Vernon Dursley s'en va au travail, il aperçoit des tas d'événements qui sortent de sa notion de normalité. C'est-à-dire qu'il voit un chat qui lit une banquette routière, il voit des chouettes qui volent en plein jour, il voit des gens habillés de manière complètement loufoque et il se dit mais qu'est-ce qui se passe ici ? Et puis, il y a quelqu'un qui prononce le nom de Harry Potter et là, il panique un peu parce que, clairement, il ne veut pas qu'on l'associe à Harry Potter et il se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est la première partie du chapitre et ensuite, on suit cette même nuit Albus Dumbledore qui arrive dans Private Drive accompagné de Minerva McGonagall et qui attend l'arrivée, ils attendent tous les deux l'arrivée de Hagrid qui va venir déposer Harry suite à un événement tragique puisque Lord Voldemort, le grand mage noir, a assassiné les parents de Harry et en voulant s'attaquer au bambin lui-même n'a pas réussi à le tuer et c'est juste tout simplement évaporé dans la nature. Donc, Harry se retrouve seul, évidemment, sans famille, proche, autre que les Dursley. Et donc, Albus Dumbledore va confier Harry à sa tante et à son oncle pour qu'il puisse, en fait, commencer vraiment sa vie, sa nouvelle vie sans ses parents. Bon, ça, c'est grosso modo le résumé. On va approfondir tout ça. Maintenant, je vais utiliser les cartes du Deviant Montero qui sont ici pour vous montrer un petit peu du coup, comment on pourrait illustrer ce chapitre. Alors, vous vous souvenez qu'on commence par faire la rencontre des Dursley, donc de Vernon Dursley et Petunia Dursley et donc, moi, je leur ai attribué le roi d'épée et la reine d'épée. Alors, pourquoi ? Parce que, tout simplement, une des caractéristiques de ces personnages de la cour, c'est d'être très rationnel, très rigide dans leur schéma de pensée, très... pas du tout enclin à tout ce qui est intuitif et imaginaire, vous voyez ? Donc, clairement, pour moi, c'est... ça ressemble très fort, en fait, à l'image qu'on peut avoir des Dursley et d'autant plus, pour Petunia, la reine d'épée, tout simplement, parce que c'est une reine, vous voyez, on le voit très bien sur ce dessin dans le Deviant Moon Tarot, mais c'est une reine qui peut être très tranchante, très piquante, limite très critique, en fait. Et bon, Petunia, elle aime les ragots, elle aime vraiment... elle est vraiment dans la critique, tout ce qui n'est pas ordinaire, il ne faut pas traîner avec des gens communs, vous voyez ? Enfin, c'est clairement des gens qui, pour moi, sont dans la critique et qui correspondent bien à cette facette du roi d'épée et de la reine d'épée et je précise que ce n'est pas la seule facette du roi d'épée et de la reine d'épée mais que ça en fait partie. Donc, ça c'est pour les Dursley, donc la rencontre avec les Dursley que j'attribue comme ça et en fait, les Dursley, ils ont une peur très importante. Donc, c'est celle que l'on découvre et qu'ils ont un lien avec des personnes qui ne sont pas du tout normales, des personnes qui sortent de la normalité, de ce qu'ils se font comme idée et de la normalité et donc là, je la représente par la carte de la lune. Pourquoi ? Parce que la lune, entre autres, peut refléter justement comme c'est le monde de la nuit, de ce qui est sombre, de l'ombre aussi, ça peut refléter aussi nos peurs et donc vous voyez ce que j'aime dans ce jeu par exemple, c'est que la lune qui représente en fait ce côté très peur de l'ombre et du noir manipule un peu, c'est comme si on avait Vernon Dursley et Petuna Dursley complètement manipulés comme des marionnettes par leur peur et donc tout ce qu'ils font se calquent en fait sur leur notion de normalité et la peur d'être associés à des gens qui sont un peu louches selon eux, ça leur fait très peur et ça les fait agir selon une certaine façon qui n'est pas très naturelle et qui est vraiment dictée en fait par cette peur. Alors clairement quand Vernon Dursley part au travail et qu'il voit toutes ces choses un peu surnaturelles se passer devant lui, donc le chat qui lit les pancartes, les hiboux qui volent en plein jour, les gens qui se sont habillés de manière hyper loufoque, eh bien ce qui se passe c'est que tout ça, ça vient confronter et contrer l'idée qu'il se fait de la normalité. Donc je l'illustre par le 3DP qui peut vouloir dire un tas de trucs encore une fois mais là, c'est vraiment cette notion d'avoir des idées et d'être contrée dans ces idées et de vraiment subir ça, d'être vraiment en position de victime et de dramatisation très forte. et en fait c'est ce qui se passe quand Dursley est confronté à ça, à des événements et en plus il entend le nom de Potter donc vous imaginez bien que ça vient réveiller en lui une très profonde angoisse. Donc là je viens rajouter la carte du 9DP qui est la carte de l'angoisse, le fait vraiment d'avoir très très peur et clairement le fait d'entendre le nom de Harry Potter ça réveille en lui vraiment une peur une peur soudaine et j'ai envie d'encore insister sur le fait que pour moi le Dursley Vernon Dursley incarne un peu le roi d'épée parce que clairement ce qu'il fait dans ces cas-là c'est qu'il rationalise tout c'est-à-dire un chat qui lit une pancarte ben non un chat ne lit pas une pancarte c'est pas possible donc vous voyez il rationalise ou des gens qui sont habillés de manière loufoque ben non ça c'est pas possible ce sont certainement des gens qui font une animation de rue et qui récoltent de l'argent pour une association quelconque donc vous voyez il est toujours dans cette rationalisation dans cette volonté de toujours rationaliser et rigidifier un petit peu la pensée donc clairement tous ces événements viennent contrer un peu les idées de Vernon Dursley et viennent surtout provoquer chez lui une grande angoisse puisque vous vous souvenez qu'il n'a vraiment pas du tout envie d'être confronté à tout ce qui sort de la normalité donc ça c'était pour la première partie du chapitre et puis ben cette nuit-là quand Vernon et Petunia s'apprêtent à dormir Albus Dumbledore arrive dans la rue accompagnée de Minerva McGonagall qui elle a passé toute la journée à observer les Dursley alors pour moi Albus Dumbledore est représenté par le roi de coupe tout simplement parce que je trouve que dans ce chapitre enfin je veux dire Albus Dumbledore on pourrait vraiment l'attribuer à plein d'archétypes du tarot différents ça pourrait être l'ermite ça pourrait être le hiérophante enfin le pape ça pourrait être vraiment plein d'archétypes mais vraiment là dans ce chapitre je trouve qu'il incarne beaucoup plus le roi de coupe pourquoi ? parce qu'il arrive à prendre des décisions donc le roi c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions qui est juste mais qui dans le cadre du roi de coupe arrive à écouter ses émotions et à contrôler en fait tout le côté émotionnel pour prendre les bonnes décisions et là clairement alors que le professeur McGonagall je vais y revenir dans un instant dit au professeur Dumbledore vous ne pouvez pas mettre Harry dans cette famille c'est une famille complètement odieuse alors qu'il est déjà célèbre que tout le monde va connaître son nom dans notre monde vous ne pouvez pas le laisser dans une telle famille de moldus et Albus Dumbledore va par exemple lui dire oui mais qu'est-ce qui est mieux est-ce qu'il est mieux qu'il grandisse de manière célèbre sans attache familiale ou qu'il grandisse loin de tout ça même si les seuls parents qui lui restent sont odieux donc il fait un peu la part des choses il pèse le côté émotionnel et le côté empathique aussi je pense qu'il se met vraiment à la place de Harry et de pouvoir juger un petit peu ce qui est mieux pour lui donc pour moi vraiment Albus Dumbledore là il incarne vraiment le roi de coupe et vous avez vu que pour moi le professeur McGonagall incarne encore une fois la reine des paix ici parce que malgré tout c'est quelqu'un de très juste de très droite de très rigide aussi le professeur McGonagall et surtout que dans ses chapitres elle est très critique c'est à dire qu'elle considère Petunia et Vernon Dursley comme étant des gens vraiment odieux complètement 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 enfin trop moldus entre guillemets pour pouvoir accueillir Harry Potter elle est un peu jugeante aussi dans le fait que Dumbledore a confié à Hagrid la mission de ramener Harry vous voyez elle est quand même assez critique assez piquante assez tranchante je trouve et donc pour moi ça reste une reine d'épée dans ce chapitre et donc Dumbledore et Minerva McGonagall discutent en fait de ce qui s'est passé cette nuit et de la terrible et dramatique aventure que vient de vivre Harry Harry Potter puisque Voldemort Lord Voldemort est venu assassiner ses parents et en tentant d'assassiner Harry il s'est juste évaporé et j'illustre en fait cette situation par la tour la tour dans le tarot c'est entre autres un événement dramatique ou pas mais en tout cas quelque chose qui chamboule très fort qui vient tout perturber qui vient tout foutre en l'air en gros et dans le monde des sorciers c'est un peu ça qui se passe c'est à dire qu'on a un mage noir qui est hyper puissant qui fait ce qu'il veut qui tue qui il veut qui a décidé de tuer un bambin d'un nom et malgré ça il ne l'a pas réussi et donc en fait ça chamboule un peu les schémas de pensée des sorciers ça chamboule un peu ce qui est censé être arrivé puisque bon un sortilège d'Avadak et d'Avra doit être mortel alors pourquoi ce petit bambin y a survécu et bon c'est clairement aussi un événement qui vient chambouler puisque dans le sens positif je veux dire la tour n'est pas forcément négative dans le sens positif du terme puisque ça vient mettre fin quelque part à un règne de terreur et c'est ce petit garçon qui a mis fin à ce règne de terreur et donc voilà pourquoi j'ai choisi la tour pour représenter cet événement puis l'arrivée de Hagrid Hagrid qui vient déposer Harry avec la moto de Sirius Black alors Hagrid je lui ai attribué le valet de coupe alors le valet de coupe qu'on attribue souvent une énergie beaucoup plus féminine que masculine mais moi c'est comme ça que je le perçois Hagrid c'est à dire qu'Hagrid je le trouve très maternel en un sens surtout dans ce chapitre où il apporte Harry enrobé de couverture il a fait attention à le couvrir il pleure quand il le dépose dans les bras de Dumbledore il trouve ça très triste il ne contrôle pas ses émotions puisque ça laisse complètement submergé par la tristesse en fait qu'il habite et donc c'est pour ça que je lui ai attribué aussi le valet parce que le valet c'est plutôt dans une énergie féminine mais très immature et donc c'est comme ça moi que je perçois très fort Hagrid et en plus j'aime beaucoup le fait qu'il chipote avec son poisson là et qu'Hagrid est quand même un lien très important avec les animaux mais donc voilà pour moi dans ce chapitre Hagrid est vraiment incarné par le valet de coupe qui se laisse en fait complètement submergé par ses émotions qui ne les contrôle pas vraiment et qui a une énergie vraiment enfin je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi c'est comme ça que je perçois Hagrid je ne le trouve pas paternel du tout je le trouve plutôt maternel plutôt mer-poule en fait et alors au moment de déposer Harry devant les Dursley j'ai décidé de représenter cet acte là et Harry en fait par la même occasion par l'as de bâton alors outre le fait que l'as de bâton dans ce jeu est magnifique et qu'il représente en fait un nouveau-né voilà on a une maman papillon qui a un nouveau-né dans son cocon qui est prêt à se transformer en fait l'as de bâton c'est la possibilité c'est un nouveau projet et clairement Harry pour moi là il est face à une grande nouvelle étape de sa vie un nouveau projet de vie et ça marque en fait le début de quelque chose pour lui de très fort au niveau au niveau de sa vie future et j'aime cette carte et le fait que ce soit représenté par un bébé je trouvais que c'était vraiment vraiment très très approprié en tout cas dans ce contexte-ci et puis finalement tout le monde à Greed McGonagall et Albus ils s'en vont de Private Drive et ce qu'Albus Dumbledore dit ben allez célébrer c'est la fin du règne noir c'est la fin de Lord Voldemort en tout cas pour l'instant allez célébrer avec les autres célébrez le survivant faites la fête et donc clairement le 3 de coupe est la carte ça peut être la carte de la collaboration de la coopération mais clairement c'est la carte aussi de la célébration et voilà pourquoi j'ai choisi cette carte-là ça me paraissait couler de source donc voilà pour le résumé des cartes et voilà donc j'ai fini de vous résumer le premier chapitre de Harry Potter à l'école des sorciers avec mes cartes de tarot issues du Devil's Moon j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura peut-être donné envie d'approfondir du coup votre connaissance de tarot de cette façon-là n'hésitez pas si vous faites l'exercice à me taguer sur Instagram ou à venir en parler par mai le peu importe vous avez toutes les coordonnées de toute façon en barre d'infos et bien je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous souhaite d'excellentes lectures d'ici là salut à bientôt ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501